Chez nous, les vieux savoiards étaient tous des ramoneurs de cheminées. Alors vous savez, si M. Bénichoux ou M. Janssen ont un problème, ils peuvent nous appeler. Je vous trouverai du monde pour venir déboucher leur cheminée. Mais la cheminée de M. Bénichoux est électrique, monsieur. Ah bon, d'accord, on va croûter. C'est un homme moderne. Je pensais que M. Bénichoux était parti aux toilettes, mais non, il est bien là. Je suis très content de l'entendre. Même des toilettes, il peut t'en filer une dans la gueule. Tu vas voir si tu vas me ramoler, toi. Comment c'est ton prénom ? Jackie. Jackie, va ramoler ta soeur. Et puis en plus, je trouve ça élégant parce que Nike, c'est quand même l'entreprise hyper capitaliste. Que Nike ait un geste pour cette personne, c'est déjà bien. C'est déjà toujours ça de pris. Ils sont sport. Nike, ils ne sont pas capitalistes du tout. Ils sont hyper capitalistes, Nike. Ils sont communistes, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ça se sale. Oui, oui, il faut fabriquer. Ça l'a dit toujours Nike, Nike. Ah non, vous confondez avec Khrouchev. Vous portez des Nike, vous, M. Bénichoux ? Oui, bien sûr. Il porte bien la basket. Quand je veux voir ta femme. Il y a des trucs où on ne risque rien. Je suis content de vous avoir avec nous, Ariel. Moi, je suis ravi. Je sais que vous aimez bien Pierre Bénichoux, en plus. Il ressemble à mon oncle. À votre tonton. Oui, mon oncle. Et il me faisait flipper parce que je me souviens, il voulait m'endormir. Et vous savez, avec le truc de la grenouille, la grenouille, la... Vous vous rappelez ? Et c'est Pierre, ça ? Il est aussi con qu'il en a l'air. Oui, tu prends des risques, là. Attaquer Pierre d'emblée, comme ça... Moi, je ne connais pas... C'est de la tendresse, Pierre, vous savez. Je ne connais pas son oncle. Mais j'ai un excellent rapport avec son papa, avec qui je joue au carpe. C'est vrai. Le papa d'Arihabitant ? Oui, alors le papa à qui on parle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, bien sûr, c'est normal, comme je me suis dit, bien sûr. Non, mais on a laissé à la génération d'après, ce goût du folklore. Nous, on parle français, là, des mecs, on parle français. On va parler comme ça. Comment on faisait ? Charbon, électrique. La plancha. La plancha, je me posais la même question cet été. Alors, moi, je peux vous dire un truc. Oui. Il vaut mieux parce que tu ne risques pas de laisser le feu allumé et que les voisins brûlent. Mais, ça chauffe moins vite une poêle dans laquelle tu veux faire deux oeufs. Mais pourquoi tu veux faire des oeufs au place sur une plancha ? Je ne t'ai jamais vu dans un jardin, d'ailleurs. Parce que tu étais venu dans une maison où j'étais dans le sud de la France et tu es resté à l'intérieur toutes les trois jours. Je t'ai test la nature. La seule vue dans l'arbre me donne la dosée. C'est sérieux, j'étais dans une belle maison où je t'avais invité, on peut le dire aux auditeurs, et tu ne voulais jamais sortir. Tu voulais la clim, le truc, le short, et pas le short. Je voulais faire un barbecue. Tu me dis, non, pas de barbecue. C'est sympa d'inviter Pierre pendant l'été, Tito. C'est suicidé ? Je ne l'ai plus jamais refait. J'étais malade comme un chien. Ah bon ? Pourquoi vous avez été malade ? Je venais de perdre deux de mes enfants le matin. Je t'en fous, tu en as 120 des gosses. J'en ai trois. J'en avais trois. Mais vous avez été bien accueilli ? Vous avez donné une belle chambre ? Non, il se trouve que j'avais une crise. Crise de gouttes. Non, il était bien. Il a insulté tous mes amis. Il est reparti. Pourquoi vous avez insulté tous les amis de Tito ? Parce que je n'aime pas les gens, moi. Alors moi, j'étais là, j'ai dit, mais oui, il est gentil, vous allez voir. C'était quel genre, les amis de Tito ? Non, sympathique. Enfin, il faut aimer le genre méridional, un peu comme ça, à la va comme je te pousse, tu vois. Je n'ai pas lutté pour sortir de ma modeste condition pour tomber sur des gens qui ne peuvent rien m'apporter au point de vue social. Tu comprends ? Mais non, alors non. C'était quoi les discussions ? Je peux dire un truc. Il y avait Éric Lavenne, le réalisateur, qui a fait beaucoup de... Éric comment ? Éric Lavenne. Éric Lavenne, oui. Je l'ai invité à dîner parce qu'il aime beaucoup Pierre. Il aime beaucoup l'émission. Il nous écoute régulièrement. On le salue, Éric Lavenne. Bonjour Éric Lavenne. Il aime beaucoup Pierre Bénichoux. Je lui dis, tu vas voir, tu vas te marrer, tout ça. Et Pierre était dans une humeur détestable. C'est grave. Vous êtes en train de nous dire, pardon, mais vous êtes très paradoxal, Pierre Bénichoux. Vous êtes en train de nous dire, oui, moi je n'ai pas envie d'être avec des gens qui ne vont pas m'aider socialement. Éric Lavenne, un méteur en scène de cinéma va m'aider. Bah oui, vous qui voulez... Un méteur en scène... Je le vois dragouillant en plein été. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je dragouille. Il y a un grand réalisateur, Rémi. Il a fait quel film, Lavenne ? Retour chez ma mère, le dernier. Incognito. Incognito, Retour chez ma mère. Barbocchio. Des comédies et des pièces qui ont marché, des films qui ont marché. C'est pas Turf, vous voyez. Je n'ai jamais fait ça, monsieur. Même quand ma situation a été, comme aujourd'hui, précaire. Il n'empêche que voilà, on vous présente un réalisateur qui fait... C'est quoi que je le foute avec ces mecs ? Si ils sont là, puis l'été, c'est ignoble, les gens. Pourquoi ? Tu vois, les gens, l'hiver, ils sont à peu près couverts. L'été, ils sont là. Il y a les gosses, leurs femmes. Bonjour. Il y avait Madame Lavenne qui était là aussi ? Oui. Ah bah c'est ça, il n'a pas... Moi, je l'appelle Madame Pas-de-Pont. Non, mais c'est pas comme s'il nous écoutait. Non, il est gentil, la main. Il devrait pas faire le cinéma. Il est tellement bien dans la vie. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire du cinéma ? Que des conneries, le siloche. Moi, j'ai arrêté. Je me suis fait couper dans tous mes films. « Ah oui, il n'y a que des vieux qui écoutent les grosses têtes, vous voyez, on en tient un qui a 20 ans, hein ? Dites-moi, pourquoi vous écoutez les grosses têtes à 20 ans ? » « Vous me faites rire tout le temps, et surtout Pierre Béniflui. » « Mais oui, parce qu'ils pensent tous que c'est une posture. » « C'est par l'issue des enrouteux. Tu sais que je ne suis pas la plus jeune ici. » « Tu es la plus belle. » « J'ai commencé gamine, j'avais encore des bains en fil. » « Vous accepteriez d'épouser Mlle Chacaloff ? » « Avec grand plaisir. Du moment qu'elle a un peu de sous, moi, je l'envoie. » « Ah oui, c'était l'inverse, là, l'intérêt. » « C'est surtout en terre, c'est pas tellement en trésorerie. » « En terre, oui, il va bientôt y être. » « L'amour dure trois ans, au mieux. » « La trésorerie, je m'en occuperai. La terre, tu t'en occuperas. » « Qu'est-ce que vous voulez dire en terre ? Vous avez des terres, c'est ça ? » « Oui, moi, je suis plus riche en terre qu'en argent liquide. » « J'ai pas d'argent liquide, mais j'ai des terres. » « Donc, Pierre, en sortant, on va se marier, on prend un avion pour Las Vegas, et puis ça y est, c'est réglé ? » « Oui, bien sûr. » « Il y a une Madame Bénichoux, comment ça se passe ? » « Non, pas Madame Bénichoux, arrête de craderie. » « Il y a eu trois Madame Bénichoux, elles sont morts de mort violente. » « Oui, c'est pas très loin. » « Oui, vous êtes en Loire-Atlantique, à Saint-Légier-les-Vignes. » « Ça fera pas, effectivement, long avant d'arriver au magnifique hôtel qui vous attend, au sein du Futuroscope. » « Je pense que les filles vont apprécier. » « Vous pouvez amener votre mari, vous ferez un croque-monsieur ? » « J'y penserais. » « Oh, qu'est-ce qu'on s'est marrés. » « On comprend pas toujours les blagues de Pierre. » « Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » « Ça finit à quelle heure ? » « Et on appelle les habitants de Nuk, les Nukois. » « Les Nukois habitent la capitale du Groenland. » « Nuk, N-U-U-K. » « C'est donc bon à savoir. » « Je travaillais pas entre les émissions. » « Moi, si je travaillais qu'ici, je serais pas la moitié de ce que je sais. » « Ce travail entre les émissions. » « Qu'est-ce que vous faites ailleurs ? » « Amusez-vous, parce que moi, j'ai une communion dans un quart d'heure. » « Attala. » « Comment voulez-vous qu'on trouve ça ? » « Quand on a lu Chateaubriand, on connaît Attala. » « Maintenant, je sais que M. Benichoux, M. Manœuvre et M. Mali… » « Est-ce que vous voulez qu'on aille acheter ça ? » « Je sais même pas s'ils le vendent encore. » « Ça, c'est TripAdvisor, c'est le truc où les mecs eux-mêmes envoient des trucs dégueulasses sur leurs voisins. » « Voilà. » « Et des trucs très cools sur eux-mêmes. » « Exactement. » « C'est ça, c'est vachement bien fait, ça. » « Tiens, vous faites ça aussi quand vous allez au restaurant après ? » « Ah bien sûr, je dis, c'est ignoble. » « Comme ça, le restaurant d'un côté, il m'invite. » « Bien sûr. » « Vous êtes content d'aller à Saint-Malo, j'en suis sûr. » « Mais comme la plus belle place de France et la Madrague près d'Alger, c'est pas la plus belle place de France ? » « Non, mais écoutez, moi je parle à Loïc, qui espère aller à Saint-Malo, n'est-ce pas Loïc ? » « Elle l'appelle ce que je peux enfin vous dire. » « Et le livre de Hollande s'appelait ? » « Un président ne devrait pas dire ça. » « Vous avez gagné Loïc. » « Bravo. » « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou ? » « Je vous vois faire la tête, là. » « Non, c'est formidable d'avoir l'esprit à ce point affûté, rapide, comme ça, de partir du Pays-Basque jusqu'en Bretagne. » « C'est les Français, tout ça, les Français moyens. » « Je ne comprends pas tout, personnellement. » « Quel rapport, le Pays-Basque et le… » « On parlait de Ségolène Royal. » « Non, la personne interrogée. » « Loïc, oui. » « Il vient du Pays-Basque. » « Oui. » « Il va en Bretagne. » « Oui. » « Qu'est-ce que j'ai pas bon, là ? » « Rires. » « Il y en a marre. » « Si moi, je suis comme tête de Turc, c'est du racisme. » « Vous êtes en week-end d'intégration, vous-même, ici, monsieur Habitant. » « Et alors, est-ce que ça va se finir comme un truc de bisutage ? » « Il va finir tout nu, on va pouvoir… » « Il paraît que c'est interdit, maintenant, les bisutages. » « Mais alors, c'est quoi, ça, vraiment, la bite au cirage ? On met du cirage ? » « Non, on pense que… » « La bite au cirage, on ne met pas de cirage. » « Non, 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 non. » « Mais on ne m'a jamais dit ça, moi. » « Eh, ça serait petit comme interprétation. » « Comment on peut être plus explicite ? » « Mais quel est l'intérêt ? » « Quel est l'intérêt ? » « Deux imbéciles, va. » « Grosse salope. » « Mais enfin, Pierre, qu'est-ce qui vous prend ? » « Il s'est marié avec un autre que moi. » « T'es arrivé combien ? » « Je suis arrivé en quart. » « C'est pas mal. » « On ne te dit pas comment t'es arrivé là-bas. » « T'aurais bien fait de prendre ta bagnole. » « Non, mais tout le monde n'arrête pas de parler de Anwar Toubali qui a été éliminé. » « Il y a aussi la fille de Ginola qui a été éliminée. » « Oui, mais ça, tout le monde s'en fout. » « Oui, mais la pauvre. » « La fille de Ginola ? » « Avec un père comme ça. » « Voilà où nous vivons, monsieur. » « Heureusement, il y a notre saint patron à ce d'amour qui est là, oui. » « Mais monsieur, qu'est-ce qu'il a dans la phrase d'amour ? » « Mais qu'est-ce que vous avez contre Charles d'Amour ? » « Moi aussi, je l'adore, Charles d'Amour. » « Pierre a toujours... » « Je ne sais pas ce qu'il a. » « Il est jaloux. » « Il donne de l'émotion alors que très rien du tout. » « C'est vrai que je fais le même métier que lui. » « Il a eu plus de chance, c'est vrai. » « Emmenez-moi au bout de la terre. » « Il y a une chanson géniale. » « Une chanson géniale. » « Quand vous m'aviez chanté cette chanson d'Oise d'Amour, Isabelle, comment ça s'appelait ? » « Hé, hé, quand il dit, mais Dieu n'accepte pas les mondes dont il n'est pas le créateur. » « C'est l'enfant de ses mondes. » « Il comprend pas bien, vraiment, ce qu'il dit. » « Je t'ai dit, mon oncle Ramon, ça va le trouver. » « You are for me, for me, for me, formidable. » « Oui, c'est une chanson pour eux. » « C'est une bonne demi-chanson pour Chevalier. » « Oh, il en a écrit mille. » « C'est un mélodiste. » « Mais il en a écrit mille. » « Mais non, il écrit avec des mecs. » « Et qu'importe, et qu'importe. » « Non, mais ne t'énerve pas, Pierre. » « Mais il donne de l'émotion. » « Traîner, ne donne pas l'émotion. » « Traîner, donne pas l'émotion. » « Non, non. » « Souchon, c'est formidable. » « Ah oui. » « Et Jacques Brel ? » « Non. » « Vous n'aimez pas Brel ? » « Non. » « Il a trop de meuf. » « C'est de la fausse poésie. » « Vous ne pouvez pas dire ça. » « Vous n'allez pas. » « Non, ce n'est pas possible. » « Il n'y a personne qui va approuver ça. » « Mais personne n'est d'accord avec lui, mais on le prend pour faire rire, vous savez. » « Pauvre con. » « Non, mais... » « Il était évident. » « À Emmanuel Macron, c'est sa grand-mère Germaine, qu'il appelait Manette. » « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? » « Non, non, mais je... » « Tu l'as bienvenue ? » « Non, 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 j'approuve. » « Là, vous ne vous permettriez pas, la petite vanne habituelle. » « Non, 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 non. » « Germaine, non. » « Non, 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 non. » « Tu n'as pas touché, Germaine ? » « C'est quoi la petite vanne habituelle ? » « Ah ben non. » « Non, 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 non. » « Non, mais pour une fois, c'est vrai. » « Quoi ? Qu'est-ce qui est vrai ? » « Je l'ai niqué. » « Non. » « C'est ça que tu voulais. » « Ah non, écoutez. » « Monsieur Gérard Hernandez. » « Vous savez, j'en ai fait à peu près 5000, je ne sais plus, là. » « Non, c'est un vieux druide. » « Un vieux druide ? » « Mais pourquoi vieux ? » « Tu sais, c'est un rôle de composition. » « Il n'y a pas près le même âge, Gérard et Pierre, en plus. » « Elle pourrait être ma mère. » De 1987 à 1990, il fut d'ailleurs, à l'époque, élu l'homme le plus sexy du monde. « Oh, mais ça ne veut rien dire. » « C'est il y a longtemps, déjà. » « J'ai changé de coiffure depuis. » « Vous êtes contents de revoir Mme Bachelot, Isabelle Mergaud ? » « Mais alors, donc, on a vu les gens. » « Chlac, chlac. » « On a fait « Ouh ! » « On était tous au bistrot. » « Elle nous a regardés de haut en bas pour être sûres de vérifier qu'on avait tout bien nos membres, etc. » « Et l'ayant vérifié, nous a grave snobé. » « Comme des merdes qu'elle nous a traissées. » « Bon, enfin, elle a été ministre. » « Elle a, je suis désolé. » « Il n'y a pas quelqu'un qui a été ministre. » « Elle a été ministre aussi de quoi, vous ? » « Moi, pas moi, mais j'ai un copain, mon beau-frère. » « Marcel ? » « Votre beau-frère Marcel ? » « Tu le connais ? » « Ça fait Roselyne, c'est pas parce qu'elle a été ministre qu'elle doit pas boire un coup avec les copains, non ? » « J'ai pas pensé que des gens aussi bien que vous pouvaient se troncher la gueule au bistrot, quand même. » « Se troncher la gueule ! » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Le ministre, comme mon beau-frère, il a connu son propre beau-frère à l'autre, il dit jamais se troncher la gueule. Il dit prendre une consommation. » « Il est distingué, lui. » « Dans quel film t'as été pharmacienne, ça ? » « T'as été pharmacienne dans la mort de Pépette en prison ? » « Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec son vieil ancêtre, le roi de Suède ? » « Ah, ben, ils vont visiter la maison de Pau. Monsieur Bayrou est ravi d'accueillir quand même. » « Ils vont s'éclater avec Bayrou, là, c'est bien. » « C'est quand même un événement, vous imaginez, le roi et la reine de Suède. » « Moi, je la connais pas, la maison. » « Mais pourquoi vous dites pas joyeux ? Il est très marrant, Bayrou. » « Mais sûrement. » « Mais vous le connaissez, Bayrou ? » « Sans ça, j'en parlerai pas. » « Ah bon ? » « Oui, je le connais bien. » « Tu vas pas encore dire, je l'ai niqué. » « Non, non, il m'a laissé avec trois gosses. » « Mais il en a onze, oui. » « À part ça, il est charmant. » Vous connaissez forcément tous le fameux Bézame Mucho. « Est-ce que je peux vous l'interpréter ? » « Si vous voulez, monsieur Benichou. » « Bézame, Bézame Mucho. » « Tu connais le mec dont le docteur lui dit « Votre femme, elle n'en a plus pour longtemps. » « Je crois que c'est foutu. » « Je crois que notamment, elle en a pour trois jours, pas plus. » « Il lui faudrait un choc, un choc émotionnel formidable. » « Vous gagnez à la loterie. » « Alors il est triste, il n'a pas gagné la loterie. » « Et il fait l'amour désespérément à sa femme toute la nuit. » « Elle se réveille le lendemain matin. » « Il dit, un peu de jambon pour le petit déjeuner, j'espère. » « Alors il dit, quoi ? Mais si tu manges, tu n'as pas mangé depuis mi-jur. » « C'est un peu de jambon, un peu de café. » « Tiens, va manger des croissants. » « Elle se retrouve, mais dans un état de santé extraordinaire, » « pour avoir couché avec sa femme. » « Attends, tout d'un coup, il éclate en sanglots. » « Mais pourquoi tu pleures ? » « Quand je pense, j'aurais pu sauver maman. » « Ah oui, pas très bien. » « Ça fait deux ans qu'on a promis à Pierre Bouby qu'on irait au stade l'applaudir. » « Et on ne l'a toujours pas fait, je vous signale. » « Je n'y croyez pas une minute dès le début, de toute façon. » « Ils étaient mariés ? » « Je t'intéresse à ce point. » « Ils viennent se marier. » « Ils viennent se marier, d'accord. » « Oui, t'as pas invité, dis donc. » « Ils jouent dans quelle équipe, celui avec qui tu es marié ? » « Pardon ? » « Ils jouent dans quelle équipe ? » « C'est un footballeur français ou un français ? » « Non. » « Parce qu'il paraît que ça va drôlement parmi les footballeurs. » « Enfin, Pierre Bouby s'est marié avec une femme, monsieur Pierre Bénichou. » « Non, ben si. » « Ça fait comment ? » « Je vous dérange, peut-être. » « Oui, parce que j'ai oublié ce matin, dans la salle de bain. » « Oui. » « J'étais en train de laver les dents, tu sais. » « J'enlève toujours mon téléphone quand je me l'avais des dents. » « Pourquoi vous ne faites pas faire ça par quelqu'un d'autre ? » « Ça les égoute. » « Et alors, vous étiez dans la salle de bain et donc ? » « Qu'est-ce qui m'arrive pas ? J'oublie mon téléphone. » « T'es fasciné par ma vie, toi. » « C'est autre chose que ton mec. » « Comment qu'elle s'appelle ? » « Elle est en quelle classe ? » « Qui elle préfère ? » « Ça ne me parle pas, ça, maman. » « Et donc, le téléphone est dans la salle de bain, disiez-vous ? » « Je l'oublie. » « Et comment vous voulez appeler votre téléphone si vous ne l'avez pas ? » « Pourquoi voulez-vous qu'il appelle son téléphone ? » « Oui. » « Pour retrouver le numéro de sa femme. » « Non, j'appelle ma femme. » « Vous ne savez même pas que vous aviez une femme. » « C'est nouveau, ça. » « L'appartement, c'est dur. » « Je la laisse à la campagne, mais... » « On l'a tous, plus ou moins, une femme. » « Oui. » « Oh, ben non. » « On l'a tous, à nous. » « Quelques jours... » « Oh merde, oh merde. » « Putain, j'ai encore gaffé. » « Mais si tu appelles de mon portable, elle ne va pas être jalouse. » « Tu sais, quand je me suis marié, elle m'a dit, « Si tu connais des putes, c'est pas grave. » « C'est assez gentil pour Chantal. » « Je ne le voudrais pas se connaître. » « Cyrillique. » « Voilà pour l'archipel du goulag. » « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? » « J'ignorais. » « Ah oui, mais si vous partez pendant les bonnes questions, vous voyez. » « Tu m'appuies à ma place ? » « Non, mais j'en fuis, vous ferez le discours. » « Euh... » « On l'aimait bien. » « Et t'es toujours d'une élégance rare. » « Toujours tiré par Catéping. » « Oui, il m'a appris... » « On dit pas Catéping, on dit, Catéping. » « Retracer sa carrière de journaliste, tout de même. » « Un grand journaliste qui n'a pas beaucoup brûlé dans les bureaux. » « C'est ce qu'il se dit, mais par contre, qui brillait dans tous les dîners. » « On le connaît bien, je sais qu'elle... » « Qu'est-ce que c'est que cette connasse ? » « Non, mais qui qui a mis cette merde-là qui n'a pas brûlé ? » « Il y avait longtemps. » « RTL a inventé le Strasse. » « Est-ce que c'est son frère, Johann Strasse ? » « C'est plus dans l'habillement, le Strasse. » « Ça, c'est un truc, si tu vois des gens un peu cons, tu peux faire un dîner avec ça. » « Mais c'est vrai. Ça, c'est facile à replacer. » « Dès que tu vois un bon bijou, juste avant le bridge, tu vois. » « Pendant qu'on dit, qui vaut de la citronade ? » « Et toi, t'es l'étonné. » « Elena, en tout cas, vous partez, vous, ou des amis, au Parc Astérix. » « Merci beaucoup. Merci Laurent. Et merci les grosses têtes. » « Le côté, je suis distingué, donc un peu fraîche, ça va comme ça. On dit merci mes maîtres. » « C'est que les anges, ça va être une très mauvaise publicité, parce que les enfants qui naissent sans bras, plus tard, pourront pas lever le coude. » « Honnêtement, vous savez que je pense qu'on peut rire de tout, mais là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vivent ce drame. » « Ils n'ont pas d'oreilles. » « Et comme ils n'ont pas de bras, ils ne peuvent pas tourner le bouton pour ferner. » « Avec un peu de chance, ils sont également nés sourds. » « Et en plus de ça, ils ne travaillent même pas, c'est tous des bras cassés. » « Monsieur Lavoine, jetez à vous le dire, Pierre Bénichoux risque d'être un peu jaloux de vous, parce qu'il considère que le chanteur, aux grosses têtes, c'est lui. » « Non, on en met un autre. En général, il ne s'en va pas très content. » « Quelle est la dernière chanson que vous leur interprétez, la plus moderne que vous connaissiez ? » « Mon beau pâteau, t'as plus de valeur que bien des gens. Quand tu veux mordre, tu montes tes dents. » « C'est pour 4, Rizoul, 1850, la plus belle station d'altitude des Alpes du Sud. » « Tu peux y arriver, tu peux y aller avec 3 copines, parce que moi, je n'aime pas tellement la neige. » « Ah, ça nommage, je voulais vous donner. » « Dès que tu reviens, on va se la faire belle en pleine ville. » « Sinon, si vous voulez pousser jusque dans le 11e arrondissement. » « C'est dangereux, le 11e, comme arrondissement ? » « Oui, c'est plutôt dangereux, oui. » « Moi, j'ai un fils qui habite là-bas. Il est explorateur. » « 16 000 euros, c'est donc le texte, évidemment, de la pièce de théâtre, annoté par François Mitterrand lui-même. » « Quelle célèbre pièce a été ainsi vendue aux enchères ? » « Ma belle-sœur est une salope ? » « Non, écoutez. » « D'autant que sa belle-sœur, c'est la femme de sa sœur, agent-fille. » « Oui, c'est ça, oui. » « Oui, oui. » « Alors, j'ai demandé si c'était un fait-d'eau. » « Comment la femme de sa sœur ? C'est pas possible. » « C'est quoi, des femmes qui se marient, j'entends ? » « Oui, 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 oui. » « Comme des pédés ? » « C'est des pédettes. » « Les applications. » « Exactement. » « Vous, Pierre Ménichou, vous ne pouvez plus vous passer de votre téléphone. » « Ah oui, je ne peux pas, moi, me penser de mon téléphone. » « Moi, j'ai des gros téléphones, moi. » « Ah oui ? » « Avec la manivelle. » « Ah oui, Balzac, c'est le gérot. » « Non, non, non. » « Il a une cabine portable. » « Je voudrais le 32 à Balzac, par Aurillac, s'il vous plaît, au l'hôtel. » « Non, mais c'est la préhistoire. » « Opéra 3269, moi, j'avais... » « Allô, la province. » « Oui, je vous passe, monsieur Ménichou. » « C'est qu'à Paris, selon les indicatifs, on savait de quel quartier on habitait. » « Turbigo, 36. » « Turbigo, c'était moyen. » « Quand c'était Villette, ou quand c'était Nord, c'était les quartiers. » « Quand c'était Solferino, quand c'était Balzac, quand c'était Passy. » « Tu savais qu'il y avait de l'oseille là-dedans. » « Alors même si on n'était pas très joli, tu savais que tu allais quand même prendre quelque chose. » « Ah, vous baisiez en fonction de l'indicatif téléphonique, vous. » « Ah ben oui. » « Je vous parle d'un temps que les moins 220 ans ne peuvent pas connaître. » « On va entre 12-25. » « Pierrot, en ce temps-là. » « Quand je pense que je vous parle d'un système de sacs plastiques qui vous permet de créer moderne. » « Ça n'a aucun intérêt. » « Le sac plastique pour aller voir Florence Gorafi. » « Florence Gorafi. » « Oui, enfin je veux dire des comiques modernes. » « Au tennis, c'est un désavantage d'avoir un tout petit lobe. » « Mais non, mais justement, je ne mets jamais de boucle d'oreille parce qu'on m'a dit « Mais mademoiselle, vous avez un tout petit lobe. » « Non, ce qu'elle a de formidable, c'est le naturel. » « Non, ça ne fait rien même si elle n'a pas un vrai lobe. » « Elle a tellement de naturel. » « Il n'y a rien de surfait. » « Il n'y a rien d'arrangé. » « Rien. » « Il n'y a rien d'artificiel. » « Rien. » « Tout est là. » « C'est une grosse fille de la compagne. » « Une grosse paysanne qui est tombée veille. » « C'est un européen. » « C'est un français. Quand j'écris, je me sens moins seul parce que l'orthographe et moi, ça fait deux. » « C'est fatalement un français puisque seuls les Français ont des problèmes d'orthographe. » « C'est un... » « L'orthographe n'est pas un problème dans les autres langues. » « C'est un homme qui vit de sa plume qu'on lit ou de la plume qui lui sert à faire des textes qu'on dit. » « Oh, il a publié quelques livres. » « Écrivez le français comme moi, bande de con. » « Oui, c'est un vivant. » « Madame Obama, ses mémoires sortent cette semaine. » « Qu'est-ce qu'elle est bien physiquement, elle, alors ? » « Elle a des épaules, nous dit-on, formidables. » « Elle est dénudée sur la couverture du livre. » « Moi, je ne ferais pas un bras de fer avec. » « C'est pas avec toi que je voudrais discuter de cette chose-là. » « Elle est charpentée sans être masculine. » « Non. » « Si tu vois ce que je veux dire. » « Oui, c'est vrai. » « Est-ce pas d'idiote ? » « C'est navré de te décevoir. » « Mais tu ne me déçois pas du tout, parce que j'adore les Belges. » « Mais tu es né en Belgique ? » « Non, elle est belge, mais elle ne va pas jusqu'à être née en Belgique. » « Mais surtout, jusqu'à avoir des parents belges. » « Non, pas du tout. » « Mais tu n'es pas né en Belgique. » « Sa mère avait une bonne qui était belle. » « Voilà pourquoi on ne lâche plus de colombes depuis. » « Ah ben, ils ont raison. » « Comment ça, ils ont raison ? » « Ah ben, ils ont raison. Il faut laisser ces pauvres bêtes où elles ont grandi. » « Mais les colombes, c'est fait pour essayer. » « Moi, j'ai un couple de colombes, elles sont dans mon jardin et maintenant, j'ai des enfants. » « C'est quand même Gérard Colombe qui a quitté Paris pour Lyon. » « Non, mais lâcher ces pauvres bêtes dans un pays qu'elles ne connaissent pas, franchement. » « Je crois qu'il y a des colombes qui connaissent bien certains pays. » « Non, mais... » « Je crois qu'il y a des colombes, par exemple, qui ont découvert l'Amérique. » « Non, mais c'est pas leur pays. » « Je vous vois venir, Pierre, mais je vous vois venir. » « Ah oui. » « Mais moi, je te parle, c'est pas leur pays climatique. » « Pardon, mais comment elles se sont retrouvées dans les flammes ? » « Il faut bien y aller dans la flamme. » « Bienvenue. » « Mais il y a flambeaux. » « Elles sont malines, crois-moi, les colombes. » « Elles vont dans les flammes pour qu'on parle d'elles. » « Salope de colombes. » « Dans les pierres. » « D'abord, c'est comme le stade de colombes. » « Le stade de colombes, c'est quand même... » « D'abord, c'est... » « Faut quand même, je vous interromps, monsieur Benissou. » « Mais si, vous m'interrompez sans arrêt. » « Je vais me casser, ça vous pend au nez. » « Comme une colombe de six sous. » « Voilà. » « Ils ont mis trois semaines, justement, pour trouver des gens qui ne prêteraient pas le flamme à ce genre de crise. » « Mais il n'y a pas de flamme chez Danone. » « Rires. » « Et puis un flamme, c'est comme une brosse à dents. » « Vous avez raison, quand même. » « Oui, bien sûr que vous avez raison, Pierre. » « Vous avez toujours raison. » « Non, pas toujours. » « Une fois en 32, je me serais trompé. » « J'avais vu Hitler et j'avais dit, quel type ça peut être... » « Il n'y a pas eu des conséquences terribles, là. » « Monsieur Benichoux, vous aimez bien l'aricomacias ? » « Il m'a tout pris. » « Je ne savais pas quand vous donnez une liste des passagers à particularité, avec les WCH, les INF, les INAD, les UM et les VIP. » « C'est quoi tout ce que ça veut dire ? » « Alors, en gros, c'est les personnes à mobilité réduite, les reconduits frontières, avec escorte, sans escorte... » « Circoncis, pas circoncis. » « Ça, c'est moi qui testais tout. » « Pas très drôle. » « Les circoncis, les pas circoncis. » « Parce que ça, moi, on peut le cacher. » « C'est pas comme d'autres trucs. » « Et boum ! » « Ah, il l'avait reçu en plein de temps. » « Ça veut dire ça, circoncis, pas circoncis. » « Un soir, au JT de France 2, l'a répété une ou deux fois pendant son JT... » « Comme convenu ? » « Comme qui dirait ? » « Non, pas comme qui dirait. » « Comme convenu ? » « Comme convenu, non. » « Comme un garçon, je porte un blouson. » « Non plus. » « Comme ta mère, une vraie pute. » « Oh, non. » « Oh, elle est toute femme, hein. » « Ah, je crois qu'il y avait du soir. » « Repérez une dame au premier rang, enfin, ça va nous le calmer jusqu'à la fin de l'émission. » « Ça y est. » « Elle ne fait rien quand m'envoyer des baisers. » « Tu vois, regarde. » « Elle le fait, en plus, c'est pas même. » « Enfin, madame, vous êtes folle. » « Attention, je prends une photo. » « Je veux pas une nouvelle affaire tron ici, moi. » « Oh, tron. » « Quelle merveillez. » « Ah oui. » « Le pauvre. » « Il y a six ans de requis contre lui par le pauvre. » « Oui, oui, oui. » « Le pauvre. » « Parce que non seulement il tombe pour quelque chose d'infamant. » « C'est infamant de circonvenir une jeune femme qui n'est pas très consentante. » « Mais viens, tu verras, et tout ça. » « C'est un peu ridicule. » « En plus, il disait. » « Non, c'est que ton regard, c'est tes jambes qui me fascinent. » « C'est ça. » « Non, il dit. » « C'est tes pieds. » « C'est ça. » « C'est le prétexte qui est foireau, en fait. » « C'est nul. » « Je vais te masser les pieds. » « Oh, sois gentil. » « Sois gentil. » « Brûte-moi tes pieds. » « Lève-toi, levez-vous. » « Fais attention. » « Attends, pour qu'il se lève, il faut qu'on vienne l'aider. » « Oh, alors ça, c'est un Kouba. » « C'est un Kouba d'un autre vieux. » « C'est un Kouba d'un con, quoi. » « Vous n'aimez plus François-Olivier Gisbert, votre ami Gisbert ? » « Pour quelles raisons a-t-on entendu beaucoup parler ce week-end de John Travolta et Gilles Lelouch ? » « Ils sont nés le même jour. » « Ah non, ils ne sont pas nés le même jour. » « Je viens de le dire. » « Ils sont nés la même année. » « On n'a pas vraiment parlé. » « On a surtout pensé beaucoup à eux. » « Ils ne sont nés pas le même jour. » « Ah non, pas du tout. » « Et c'est pour ça qu'on a pensé à eux. » « On a beaucoup pensé à eux ce week-end. » « C'était les deux seuls acteurs à faire gilets jaunes. » « C'est-à-dire ? » « Ah ben voilà, ils ont fait des films où ils ont un gilet jaune, où c'est lié au gilet jaune. » « Ils font un film où l'un joue le rôle de Gilles et l'autre le rôle de jaune. » « C'est-à-dire Gilles et Jaune. » « Bonne réponse de Pierre Benichoux ! » « Non, non, non ! » « Ah mais oui ! » « Mais non ! » « Gilles et Jaune. » « Eh oui, j'ai choisi... » « Mais non ! » « Mais qu'est-ce que... » « Oh le sac ! » « J'ai choisi deux prénoms. » « John Travolta et Gilles Lelouch, on a beaucoup pensé à eux ce week-end parce qu'on n'a entendu parler que de gilets jaunes. » « Alors là, moi, je dis bravo. » « Et du coup, il ne vous manque pas l'humour, il vous manque l'intelligence. » « Non mais ça serait bien quand même d'apprendre le mot japonais du harakiri. » « Ah oui, harakiri, ce n'est pas déjà japonais ? » « Et c'est quelque chose comme... » « Elle connaît deux, trois trucs, mais qu'est-ce qu'elle les étale ? » « Non mais vous savez bien que le dernier suicide... » « Non, c'est d'autres choses. » « Le suicide de Mishima, c'est un grand auteur japonais. » « Oui, je m'en suis pas remis depuis qu'il s'est suicidé. » « Bon, mais... » « Il a tué mon père en même temps. » « Ou bien un événement quelconque dans sa vie d'homme. » « Un événement, pas quelconque, dans sa vie d'homme. » « Est-ce qu'il a épousé une star de cinéma ou quelqu'un de célèbre ? » « Il jouait pieds nus. » « Non, non, non. » « Est-ce qu'il avait une particularité physique ? » « Il jouait du piano debout. » « Non. » « Ah, il est en forme, notre Pierrot. » « Je vais être content de revoir Artus, j'imagine, monsieur Mabie. » « Monsieur Bénichou. » « Pardon, je vous confond toujours. » « Vous n'aimez pas qu'on vous confonde avec Bernard Mabie, monsieur Bénichou. » « Je n'aime pas qu'on ne me confonde avec personne. » « Mets-toi à ma place. » « Non, mais pendant un temps, les gens vous confondaient dans la rue avec Pierre Tchernia, il est mort. » « Avec Pierre Belmar, il est mort. » « Il est mort, oui. » « Avec qui voulez-vous qu'on vous confonde, maintenant, vous voyez ? » « Avec un mec, un bon vivant, Johnny Hallyday. » « J'en laisse d'avouer. » « J'en laisse d'avouer. » « J'étais content d'avoir plus de pognon que moi. » « Ben, ils sont morts. » « Rires » « Écoutez bien, 144 476 715 abonnés à son compte Instagram. » « Oui, bof. » « Le record d'une personnalité la plus suivie sur ce réseau social Instagram. » « Il dépasse ainsi celle qui, jusque-là, était numéro un avec le plus d'abonnés. » « Kim Kardashian. » « Lady Gaga. » « Non plus. » « Pic et pic et collégramme. » « Beyoncé. » « Beyoncé, non. » « Mais c'est une influenceuse de ce type-là. » « C'est une chanteuse. » « Elle est chanteuse aussi. » « Actrice. » « C'est pas Annie Cordy. » « Marc, vous avez raison. » « Angélina Jolie. » « Faites les carrières d'Annie Cordy avant de la critiquer. » « Je la critique pas, j'adore Annie. » « Alors moi, je vais vous dire un truc. » « S'il y a une personne, qu'il faut pas qu'on la touche, c'est Annie Cordy. » « On a une sorte d'îlot de sécurité ici. » « Enfin, on peut t'en mettre aux grosses têtes. » « Moi qui suis la seule femme, elle va pas faire rire du tout. » « C'est pas tellement drôle. » « Il a dit des choses plus drôles, Jean. » « Quand tu dis Jean, je sais pas si tu parles de Gabin, de Yann, de tout ça. » « Il fait partie de ces jeunes acteurs qui appellent les vieux acteurs par leur prénom pour faire comme s'ils étaient un petit. » « Jeune acteur. » « Alain me disait l'autre jour, ce qu'il y a de marrant avec Jean-Paul. » « J'ai dit, moi, celui que je préfère, c'est un Américain. » « Je dis Orson. » « Moi, je dis souvent, j'ai bien connu Gérard, vous voyez. » « Moi, j'ai connu des acteurs morts. » « Moi, j'en ai connu coupés au montage. » « De très mauvais acteurs, de très mauvais acteurs. » « Moi, j'ai connu des humoristes avec la gueule cassée à plusieurs écarts. » « Et enfin, une grosse tête qui a parfois tendance à monopoliser le ballon. » « Pierre Bénichoux. » « Je ne suis même pas certain que vous avez joué au football à jour, vous, monsieur Bénichoux. » « Non, trois fois en équipe de France. » « En équipe de France, mais laquelle aussi ? » « Alors, j'ai joué au foot. » « J'ai joué au foot parce que... » « Mais où ? En Algérie ? » « En Algérie, parce que mon oncle avait un ballon. » « Donc, des artistes muralistes. » « Mais du street art, dehors ou dedans ? » « Voilà, exactement. Ils ont commencé dehors. » « Et là, ils ont fait un concept de faire dans les entreprises. » « Julie, vous avez peut-être gagné des chocolats. » « Un assortiment de chocolats de Neuville. » « On peut faire des très bons dessins sur les murs, avec des chocolats. » « Oui, mais attention, il n'y a pas que des chocolats. » « C'est un iPad avec les truffes et les croustilles pralinées. » « Ah oui ! » « Il n'y a pas de cèpe dans le truc. » « Il n'y a pas de cèpe en ce moment. » « Je cherche des cèpes comme un coup. » « Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de cèpe. » « Alors, s'il avait un auditeur ou une personne présente ici ? » « Bien intentionné. » « Bien intentionné peut m'indiquer d'un endroit. » « Soit on en achète, soit à un restaurant où on en mange. » « N'est-ce pas ? » « Non, non, mais c'est un drame. » « On ne va pas parler du climat, ça va nous foutre de mauvaise humeur. » « Ah oui, ça, c'est sûr. » « Moi, j'aime bien quand il fait froid. » « Ah oui. » « À condition qu'il y a des cèpes. » « Vous êtes toujours là, Julie ? » « Vous les aimez, vous entier ou vous les aimez émincer ? » « Mais elle s'en fout des cèpes, Julie, vous voyez. » « Tu ne l'as pas de son âge. » « Elle est dans le street art, elle a 35 ans. » « Dans le strip-tease ? » « Non, pas dans le strip-tease. » « Je vais vous dire, sans blague, Pierre, on a du pot. » « Quand on voit des mecs, j'ai vu un mec l'autre jour, pas vraiment vieux, 32 ans. » « Je te jure, je l'ai appelé papy. » « Et tu n'as pas de problème, tu ne t'es pas fait tirer en dehors de... » « Non, ça ne se voit pas. » « Uniquement par intérêt. » « C'est pas du tout. » « C'est d'origine. Toutes les rides sont d'origine. » « Ah oui ? » « Ah oui, on dirait la carte de... » « Je n'ai pas de ride parce que je suis gros. » « Non, tu n'es pas gros, tu es fort. » « Oui, c'est vrai aussi. » « Ils sont mignons tous les deux. » « J'aimerais finir fiotre, moi. » « Écoute, Neues, monsieur... » « Ich Neues. » « Monsieur Jean-Phil, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous entend plus là, depuis... » « Non, si, si, je vous écoute tendrement. » « Il est génial, ce livre. » « D'ailleurs, j'ai fait de l'allemand, donc je peux vous le dire exactement. » « Ma mère a fait beaucoup d'allemand pendant la guerre. » « C'est grâce à ça que t'as vu le costaud que je suis. » « Les autres, ils sont tout bête, ils n'ont rien vecté. » « Vous étiez au front, vous, monsieur Benichaud ? » « Non, mais lui, il était au cul. » « Vous y allez avec des copines, vous y allez avec des copains, vous allez avec qui vous voulez, Romain ? » « J'irai avec ma chérie, j'irai avec ma chérie. » « Ah oui, avec sa chérie, Pierre, et paf, dans les dents. » « Avec ta chérie ? » « C'est peut-être une tienne. » « Avec ta chérie, j'ai jamais pu le voir, c'est Maurice. » « Mais enfin, arrêtez, Romain, une femme, des enfants bientôt. » « Mais non. » « Mais si, enfin... » « Mais moi, j'ai donné le change pendant des années. » « Oh, et un beau jour, un beau jour. » « Ou peut-être une nuit. » « Ou peut-être une nuit, oui, 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 c'est vrai. » « C'est vrai que Mme Longo, quand même, elle a 60 ans, elle, aujourd'hui. » « Et c'est son 60e anniversaire, elle va souffler ses bougies. » « Elle court toujours, non ? » « Elle fait quand même du vélo, oui, bien sûr. » « Elle fait encore un peu de vélo. » « Oui, si, si, elle va faire un championnat amateur. » « Exactement. » « Elle n'est plus dans la... » « Moi, j'ai fait Grenoble la Buez avec elle. » « Toute mon équipe est avec moi. » « Je tiens mon site dedans. » « Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu dirais de te dégourdir les gourmettes ? » « Et on est monté sur notre vélo. » « Ah, je vous tiens, là. » « Et j'ai glissé parce qu'il y avait de la neige. » « Ah, c'est pas vrai. » « Ah, mon Dieu. » « Tu t'en souviens ? » « Oui, oui. » « J'ai eu un succès fou, vous étiez là-bas ? » « Non. » « On la rit, on la rit. » « En tout cas, Jeannie va bien. » « Elle a fait ses 60 ans aujourd'hui. » « Elle continue à faire quelques courses en amateur. » « On la voit en photo dans le Parisien avec son bouc Diablo aujourd'hui. » « Elle a un mari qui a été condamné pour l'avoir camé. » « Non. » « Oui. » « Non, non, non. » « Oui. » « Non, 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 non. » « Attends, mais il a drogué le bouc. » « Mais pas du tout, justement. » « Elle dit qu'elle a beaucoup souffert de l'amalgame. » « Son mari a été condamné, effectivement, en 2018. » « Oui, il ne l'avait pas du tout camé. » « Ah non. » « Il a juste été condamné pour rire. » « Non, il a été condamné pour importation d'EPO. » « Voilà. » « Mais il n'en a pas forcément injecté à Jeannie. » « Tu vois, ce que je n'aime pas avec lui, c'est que c'est un Français moyen. » « Importation d'EPO. » « Mais d'abord, importation, je ne sais pas ce que ça veut dire. » « Monsieur Longo, lui, effectivement, a été condamné en appel à un an de prison avec sursis, pour importation frauduleuse d'EPO. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il en a donné à son épouse. » « Non, sûrement pas. C'était pour le plaisir. » « Il a une femme championne du monde depuis 300 ans. » « Et là, on se dit, mais comment fait-elle pour avoir de telles ressources ? » « Alors, on lui fait une interrogation. » « Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait ? » « Oh, c'est mon manager. » « Un portateur. » « Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? » « Demandez au professeur Rollins. » « Il importe l'EPO. Il n'y a rien à voir. » « Il a un peu raison en même temps. » « On est bien obligé de le dire, il a un peu raison. » « Jeff Panacloc, il vous fait rire. Vous aimez bien Jean-Marc. » « Ah oui. » « Mais dans le cadre de la radio, c'est génial. » « Moi, j'y crois à fond. » « C'est vrai, c'est super de le voir, juste à côté. » « Merci. Enfin, qui est content. » « Ah non, mais on est content. On est con. » « Regardez, Pierre Bénichaud, il a l'impression qu'il redevient un enfant devant Jean-Marc. » « Mais j'ai toujours été un enfant. » « Comment ça se fait, ça, Pierre ? » « Je ne sais pas. Quelque chose en moi revient de très loin, à l'enfance. » « Sois gentil parce que je peux casser la gueule à ton papa. » « On disait que ces perruques étaient des binettes. » « Et on disait, celui-là, tiens, il a une drôle de binette. » « Ça vient de là, l'expression. » « On ne dit pas se casser la binette. » « Ah non, mais la binette, c'est la figure, la tronche, la binette. » « Bien sûr, oui, oui. » « Et au départ, c'était la perruque, la binette. » « Il y avait un truc, une entrée de chancelier qui est… » « C'est ce que je dis. » « Regardez-moi, ce gueule, ce binette. Regardez-moi, ce gueule, c'est le câlin. » « Ce gueule, ce binette. » « Effectivement, on va devoir les payer plus cher, ceux qui sortent de leur usine. » « Payer plus cher, quoi ? » « Les voitures. » « Les voitures, non. » « On peut vous demander combien coûte… » « Ah, l'arnica ? » « L'arnica, non. » « Combien coûte un produit aujourd'hui ? » « Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, comme ça ne coûte pas très cher, au fond, a priori, l'augmentation de 30% devrait passer, si ce n'est inaperçu en tout cas, comme une lettre à la poste auprès des consommateurs. » « Ok. » « Un suppositoire ? » « Les cure-dents. » « Un suppositoire, ça ne passe pas comme une lettre à la poste, Chantal. » « Ça n'est pas pour qui. » « Oui, on ne sait pas où qui met tes lettres. » « La colle pour les timbres. » « Quoi ? » « La colle pour les timbres. » « C'est vrai qu'on utilise beaucoup de colle. » « Il y a de la colle pour les timbres, maintenant. » « C'est nouveau, ça. » « C'est que maintenant, les timbres sont autocollants, Pierre Bénichou. » « Mais autocollants. » « Il y a bien quelqu'un qui a mis de la colle avant. » « Oui. » « Mais pas à la maison. » « Sérieusement. » « Non, moi j'ai marre. » « La valise. » « La valise est-elle que nous allons confier à Mme Ocrinte, évidemment, car c'est la voix la plus reconnaissable. » « Oui. » « Mais non, il y a Marc. » « Oui, mais les gens ne s'attendent pas à ce que Marc… » « Ah, c'est bon ? » « Les pauvres de Chavannes. » « Il a fait hier la valise, monsieur de Chavannes. » « Moi, je vais la faire maintenant, moi, la valise. » « Attendez ! » « Non, mais monsieur Bénichou, vous venez de montrer votre cul à tout le monde. » « Il le donnait à ses potes, en fait. Il le distribuait à ses copains. » « Ah oui. » « Elle est prête à pardonner. » « Qui ? » « Laetitia. » « Ah oui. » « C'est le match. » « Le plus grand journal français. » « Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? » « Il y a un facho au Brésil. » « Un fou aux Etats-Unis. » « Laetitia, je suis prête à pardonner. » » « Et ça permet de laver en 20 minutes la salle de deux personnes. » « C'est-à-dire 4 à 7, 4 verres, 2 taffes. » « Il peut le faire à la main. » « C'est vraiment une invention de fainias. » « C'est une invention de fainias, mais c'est bien. » « On est des fainias en même temps. » « On est des gros fainias. » « En 20 minutes, t'as qu'à faire venir ta mère. » « Mercury. » « Frédie Mercuret, c'est ta mère. » « Sa mère n'était pas Marie Curie. » « Non. » « Frédie Mercuret, c'est un bourguignon. » « Attendez, attendez. » « On va voir Pierre. » « Le nom du groupe de Frédie Mercuret, Pierre Bénichoux. » « De Dors. » « Quoi ? » « Les Dors, il l'a dit. » « Les Dors. » « Pense au lapin. » « Qu'est-ce qu'il fait, le lapin ? » « Il couine. » « Pense à une discothèque. » « Le lapin Queen. » « Les Gouines ! » « Non mais Ariel, elle va vous évoquer la carrière du groupe Queen. » « Au moins une petite chanson du groupe Queen, Ariel. » « We are the champions of the world. » « C'est pas l'air, c'est pas ça, Ariel. » « We are the champions, my friend. » « We are the champions of the world. » « Belle hommage. » « Vous connaissez ça. » « C'est le jour où le monde est devenu con, quoi. » « Regarde, le champion. » « Il n'y a pas que ça. » « Moi, ce que j'aimais, c'est... » « On a un grandier. » « Ça, c'est bien, ça. » « Regarde, le champion. » « Oui, puis ça se retient. » « Comment s'appelait cette chanson que j'écoutais ? » « Moi, j'adorais ça sur l'album Bicycle. » « I want to ride my bicycle. » « I want to ride it when I want. » « Mon petit frère chantait ça. » « On l'a noyé à 7 ans. » « Non, mais c'est pas mal. » « Sans eau, vous ne le verrez pas. » « Mais vous pouvez en apporter. » « Vous leur donnez, si vous avez en face de vous un chien ou un loup, vous leur donnez un petit bol d'eau ou de lait. » « Oui, surtout quand t'as toujours ta bouteille de lait, ta petite assiette. » « Quand tu fais une promenade en forêt, par qui je commence ? » « Tu es un loulou ? » « N'oublie pas le bol de miel. » « Tu aspires, toi. » « Tu ne la peux pas. » « Tu amènes la grand-mère, tu lui fais bouffer la grand-mère. » « Il y a toujours des façons de s'en sortir. » « J'aurais adoré, Pierre. » « Être grand-mère ? » « Non, c'est trop tard. » « J'aurais adoré vous avoir comme grand-père, ou comme papa, ou comme tonton. » « C'est vrai ? » « Ah oui, parce que j'aurais adoré que vous me racontiez l'histoire du petit chaperon rouge. » « Je suis sûr que vous êtes un compteur. » « Non, pas du tout. Je suis nul. » « Ce n'est pas très bien, les gosses. » « C'est un peu comme les animaux. » « Au début, on en est fous. » « Les gosses, c'est bien deux mois. » « Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur donner un morge après. » « Il faut que j'arrive à me garer pour... » « Mais pas encore garer ! » « C'est pas la fête. De toute façon, t'as perdu. » « Mais vous n'allez pas prendre la journée à vous garer. » « J'ai un petit parking, là, toi. » « Ah, un petit parking. » « Un petit parking sur le tour. » « Il a tellement l'habitude que la valise l'appelle. » « Il a un parking dans sa porte. » « Et il se met sur son petit parking. » « Alors, attendez. » « Son prénom, je vous écoute tous les jours. » « Laurent Ruquier. » « Ah, non, il n'y a pas de vieux ici. » « C'est celui qui dit que ta soeur, c'est ça. » « Pour la valise, il n'est pas allé aux toilettes. » « C'est monsieur. » « C'est Pierrot ? » « Ah, c'est Pierrot. » « Oh, Pierrot. » « Ça, c'est très gentil. » « Comment ça va, chérie ? » « Ça va bien, merci. » « Je suis tellement content depuis que tu as commencé à parler. » « Parce que tu as exactement le genre de voix qui, moi, me transporte. » « Ça me fait penser à tant de personnes de ma famille que j'ai beaucoup aimées et qui parlaient doucement comme ça et qui n'existent plus maintenant. » « Quand elles me voient, me disent, ça va, connard ? » « Ça, c'est moins gentil. » « Alors que toi, tu me dirais, comment ça va, mon chéri ? » « Comment ça va, mon chéri ? » « Oh là là ! » « Adoptez pas du tout la bande dessinée, Pierre. » « Si, si, j'aime bien. » « Moi aussi, quand même. » « Je m'endors entre les... » « Entre les pattes ? » « Il y a trop de carrés, quoi. » « Je crois toujours que c'est fini. » « Quand tu as un truc comme ça... » « Pierre, la famille Bidochon, tu te trouves pas un peu dans le... » « La famille Bidochon, je la connais pas. » « Et ce truc avec le châle, tu sais, ça, tu aimes bien. » « Oui, mais j'aime bien. J'aimerais que ce soit en français. » « Ah ! » « Marcella, comment allez-vous ? » « Il paraît que vous avez frôlé la mort. » « Ah oui, j'ai frôlé la mort. » « Que vous est-il arrivée ? » « Alors, j'ai eu une maladie très étrange. » « Les médecins ont de croire que j'avais tous les organes inversés. » « Tous les quoi ? » « Tous les organes inversés. » « Ouais. » « C'est-à-dire ? » « Alors, je me sentais très malade. » « Un cul, ici ! » « Ah ben, aujourd'hui, vous ne voulez pas danser la samba. » « On confirme, Pierre Bénichoux, ça l'a réveillé, cette chanson. » « Ah ben oui. » « C'est Luis Pariano qui chante ça. » « C'est la samba brésilienne qui permet aux parisiennes. » « Sans avoir l'air d'y toucher, chaque nuit, ils le goûteront. » « Peut-il à côté du péché ? » « Oh ! Allez ! » « Est-ce que… » « Danser, danser, mais n'exagérez pas. » « Française, non. » « Américaine ? » « Américaine, non plus. » « Espagnole ! » « Espagnole, oui. » « Monserrat Cabalé ! » « Et c'est Monserrat Cabalé ! » « Bonne réponse de Christine O'Krent. » « Forcément. » « Aidé par Pierre Bénichoux. » « Aidé par Pierre Bénichoux. » « Vous avez dit espagnol, Pierre, donc c'est vrai, mais il fallait se rappeler du nom de Monserrat Cabalé, quand même. » « Monserrat Cabalé, je ne connais pas son nom, c'est moi qui l'ai inventé. » « Alors, chantez-nous une chanson de Monserrat Cabalé. » « Il n'y a pas de chanson de Monserrat Cabalé, mon cher. » « Elle avait une silhouette massive, elle avait un timbre clair. » « Dis-donc, au niveau du mar, il y avait du monde. » « Elle ressemblait au Rossignol milanais. » « Oui, au robert, il y avait du monde. Oh la vache. » « Je suis très, très impressionnée. Je tremble. » « Qui vous impressionne le plus ? Francis Huster, Gérard Juniot, Pierre Bénichoux ? » « Ah non, c'est vous. C'est de vous parler à vous. » « On voit qu'elle sait là où est l'oseille. » « Non, mais vous comprenez. » « On buvait des coups, on a parlé gentil. » « Elle gagne à être connue, Pamela Anderson. » « Oui, je suis sûr. » « Il dit qu'elle est discrète, réservée. » « Mais en fait, elle est très rigolote. » « Oui, qui sait, Pamela Anderson, elle, quand même, au moins, M. Bénichoux ? » « Elle s'attend toujours sur moi. » « Non, elle est en maillot de bain rouge. » « Elle courait au ralenti. » « Starkey and Dutch. » « Voilà ! Bravo ! » « Vous avez connu, j'imagine, Philippe Gildas, les journalistes. » « Ah oui, très bien. » « Ce que toi, de temps en temps, M. Bénichoux ? » « Oui, c'est un très bon journaliste. » « Et il était fin, il était un peu comme les autres, mais il était bien. » « Pour tenir 50 ans dans ce métier-là, il faut être pute, quand même. » « Oh non, non, non. » « Je sais, je le disais. » « Ah, ben voilà, un bel hommage. » « Je le disais, quand il a commencé, où ça m'a merdé. » « Mais j'avais la plus grande estime, la plus grande sympathie, et même beaucoup d'admiration pour lui. » « Ah oui, vous venez de le prouver, oui. » « Mais on dit un peu pute de quelqu'un, bon. » « Et Johnny Alizé, j'ai trouvé un chanteur formidable. » « Il était un père de famille extraordinaire, un type merveilleux, mais il était quand même très con. » « Jacques Pradel était bien notre invité mystère. » « Quelle joie vous procurer à Isabelle Mergaux en venant ici. » « C'est le bonheur de ma journée, là, vraiment. » « Vous ne pensiez pas qu'Isabelle, comme ça, vous écoutait à l'heure du crime ? » « Mais oui, non, je savais, mais je l'aime beaucoup, moi aussi. » « Je vous trouve très bien. » « Non, mais ici, ce n'est pas tarif tunique. » « On va doucement. » « On fait sa cour, on fait ça. » « Quand t'as Françoise, je suis d'accord. » « Le mec satisfait, j'arrive, ça va, pas tout de suite dans un quart d'heure, ça va pas ça. » « Avec les chandeliers ? » « Alors c'est après les chandeliers. » « Après les chandeliers. » « Il aide Jean Valjean. » « Il aide Jean Valjean à sortir à un moment donné quand les flics arrivent. » « Ah, non, 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 c'est tout. » « Jean Valjean lui donne une pièce de deux francs. » « Et on s'allait, on niait. » « Il donne une pièce de deux francs. » « Et l'autre dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » « Il dit, tu la gardes et tu t'en souviendras, c'est ça. » « Non, mais on n'est pas loin. » « On n'est pas loin, c'est un rapproche. » « Quelques applaudissements quand on est pas loin, on est applaudi un peu. » « C'est quand même dommage qu'elle ait pas chanté la trompette en duo avec Pierre Bénichoux. » « Ça, ça aurait été magique. » « Qu'est-ce que ça aurait donné la trompette avec Pierre Bénichoux ? » « C'est le chéri, le moison. » « La trompette. » « La trompette. » « La trompette. » « Moi, je ne fais pas des duos, moi. » « Quand on me veut, on me prend comme... » « On me prend seul. » « Vous avez raison. » « Sans accompagnement. » « Freddie Mercury en a bien fait, lui, des duos. » « Mais qui c'est Freddie Mercury ? » « Ah ben quand même ! » « C'est un chanteur de Queen. » « Monsieur Pierre Bénichoux. » « C'est un nom de troisième du... » « Mais en fait, Queen, we are the champions. » « Non, laissez tomber, monsieur. » « We are the champions. » « À propos de The Queen, je suis réveillé toute la demi-heure par la télévision. » « Je m'endors et je laisse la télé. » « Et tu me réveilles ? » « Il y a un monstre qui arrive, qui s'appelle Don Machine et les Queens. » « Là, on va laisser excuser de Christine and the Queen, ce qui nous écoute peut-être. » « C'est quoi Christine and the Queen ? » « C'est une chanteuse. » « Non, mais c'est une chanteuse en fait. » « Mais quel rapport avec Queen, Freddie Mercury, monsieur Bénichoux ? » « Il y a Queen dedans. » « Non, mais elle disait qu'elle dormait. » « D'accord, j'ai compris. » « Pourquoi il vous embête, celle-là ? » « Je mets raison. » « Donc vous n'aimez pas Christine and the Queen ? » « Je trouve ça grotesque. » « Mais pourquoi ? » « Mais pourquoi tu mets sur cette scène-là, alors ? » « Parce qu'elle passe sur toutes les chaînes. » « Il y a de la combine, il y a de la combine. » « Mais non, Christine and the Queen, c'est très bien, il fait un tabac partout. » « Oui, voilà, voilà, voilà. » « C'est très bien, il a fait un tabac partout. » « Il a fait un tabac partout. » « Tu prends 100 chansons de lui, il n'y a pas une phrase politique. » « Oh non, comment c'est ? » « Alors là, moi, je m'en vais. » « Habitant, habitant. » « Oui, monsieur Bénichoux. » « Vous savez que je vous aime bien. » « Oui, bien sûr. » « Vous la voulez, celle-là ? » « Avec l'accord de la veuve. » « Avec l'accord de Chloé. » « Chloé Mons, qui est la veuve d'Alain Bachung et qui est la légataire, il insiste, c'est elle qui décide de tout. » « Si on veut faire une reprise de Bachung, etc., il faut lui demander à elle. » « Puis personne n'est obligé d'acheter le disque. » « Bien sûr. » « Non, non. Ce qui a le droit, c'est qui a le droit ? » « Ah ça, c'est Bruelle. » « Qui a le droit, c'est Laetitia. » « Qui a le droit, c'est Bruelle. » « Qui va décider ? » « La veuve, c'est toujours la veuve. » « La veuve, monsieur Bénichoux. » « Oui, mais si la veuve est amoureuse d'un connard nul et qu'elle dit, Madame Tino Rossi, dit… » « Madame Tino Rossi. » « Non, mais elle dit, petit Papa Noël, ça sera bien avec ma cousine Margot. » « Est-ce qu'elle a le droit de le faire, non ? » « Bah si. » « On est les moins dans la bachouille. » « Mais où tu vas chercher tout ça, Pierre ? » « Mais où tu vas chercher tout ça ? » « Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai lancé dans mon bras. » « J'ai connu, j'ai connu, j'ai connu notre tango de la ronde. » « Mais mon cœur, mais mon cœur, mais mon cœur, n'oubliera pas celui-là. » « Avouez, vous avez regardé ? » « Moi, je ne regarde que depuis qu'il est là, je trouve très très bon. » « Danse avec les stars. » « Mais oui, parce qu'il est marrant, il ne se prend pas au sérieux. » « Je ne pensais pas que vous passiez vos samedis soirs à regarder Jean-Phil Janssen dans « Danse avec les stars. » « Non, mais j'ai un poste qu'on peut regarder après. » « Ah oui ? Un replay ? » « Un replay, oui. » « Vous savez utiliser le replay de votre téléviseur. » « Lui-même est très souvent en replay. » « Non, mais j'ai des domestiques. J'ai des chargés de replay à la maison. » « Moi, j'adore ce métier. » « C'est des gens très pauvres qui sont là. » « Alors, quand ils y arrivent, je leur donne une moitié de sandwich. » « En général, ça marche toujours au début, le replay. » « Ça s'arrête au milieu, vous avez remarqué. » « Et alors, quand ils arrivent à mettre la deuxième partie, ils ont l'autre moitié de sandwich. » « Et toi, ne me regarde pas comme ça. » « Victor Hugo, c'est rien à côté de Pierre Vélich. » « Quelqu'un connu n'est pas mort là-bas. » « Est-ce que c'est un magasin ? » « Un magasin, non. La mairie de Lyon. » « La mairie de Lyon, non. » « La présidence de la région. » « La présidence de la région, non. » « Est-ce que c'est politique ? » « Politique, non. » « J'attendais pourtant une réponse de votre part, Christine. » « Oui, 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 Christine. » « Le domicile de M. McDoume. » « Pardon ? » « Le domicile personnel du maire de Lyon. » « Le domicile de M. McDoume. » « Pardon ? » « Elle est ambassadrice de l'horloger joaillé piagé. » « C'est pour ça qu'elle a été choisie pour illuminer le grand sapin des galeries Lafayette. » « Elle est ambassadrice de quelque chose. » « Ah oui ? » « Maintenant que j'ai fait danser avec les stars et tout... » « Si tu m'avais épousé, tu seras ambassadrice de France, idiote. » « C'était arrivé avec son père, ça, il faut dire. » « On cherche quelque chose qui s'est passé un jour précis, une année précise, une heure précise. » « Qu'est-ce qu'elle me demande, là ? » « Est-ce que c'est son père ? Il est arrivé quelque chose à son père ? » « Oui, son père était sa mère. » « Non, enfin... » « Il l'avait eu sur un canapé. » « Sur un livre. » « Il y en a pour un moment avec ça. » « À l'époque, il a fait sûrement la une des journaux. » « J'ai reçu un texto, ça, c'est ce monsieur qu'on surnomme Napoléon, qui participe, d'ailleurs, je crois, à l'émission de Sophie Davant. » « Affaire conclue. » « Ah oui, ils sont formidables. » « Vous regardez ça, Affaire conclue ? » « Ah oui, j'aime bien, moi. » « Depuis qu'ils m'ont enlevé le deuxième épisode de Rex. » « J'ai obligé de regarder ça. » « Elle est bien, Sophie Davant. » « Ah oui, Sophie Davant. » « Je ne connais pas plus mal habillée au monde. » « Elle est mal habillée, elle a des robes trop grandes et tout. » « Sophie ? » « Oui, mais elle a un truc formidable, parce qu'elle a toujours l'air de sortir du plumard. » « Retour de plage bretonne. » « Ça n'a pas l'air d'intéresser Pierre Bénichoux. » « Non, c'est intéressant. » « Mais quand même, c'est le point. » « Si en dehors, il me demande des petits conseils beauté. » « Parce que là, il fait le macho, mais si... » « Oui, c'est vrai, j'aime bien, j'aime bien. » « C'est pas le dernier à mettre des barésilles. » « Je veux dire qu'elle en serait, mes mères. » « Rends-moi mon Wanderbrun. » « Je crois qu'il est temps de passer. » « C'est le genre de mec, ça vous encule, ça vous traite de pédé. » « Tahiti, c'est un autre voyage qu'on va offrir peut-être à Nicolas. Bonjour Nicolas. » « Bonjour les grosses-têtes. » « Vous êtes en meurtre et moselle, Nicolas. » « Vous avez dit ta gueule, Pierre ? » « On ne me dit pas, c'est les grosses-têtes. » « On dit, bonjour monsieur, comment vont vos acolytes ? » « Excusez Pierre Bénichoux. » « On ne dit pas ta gueule à un auditeur, monsieur Bénichoux. » « Ouais, bah qu'il rigole tant qu'il est encore dedans, va. » « Maria Cazares qui était évidemment, on va dire, la maîtresse d'Albert Camus. » « Ils ont cela à l'ancienne, la maîtresse d'Albert Camus. » « Comment on doit dire, à l'ancienne ou pas alors ? » « Le grand amour, on peut dire. » « Voilà, le grand amour. » « Ah, le grand amour. » « Oui, la maîtresse, ça fait « Tu viens à 5 heures, darling ? » « Ils sont seuls dans leur tête. » « Alors c'est étrange ça, quand même. » « Je l'avais chantie pour te. » « Mais ça massacre, ce truc, non ? » « C'est les clowns, c'est les clowns. » « Non, c'est pas des clowns. » « Non, mais c'est une blague. » « Mais non, c'est de venir, Monserrat Camalé. » « Mais oui, mais ça marche pas. » « Non, ça marche pas du tout. » « Tu vois, on croirait Marianne James. » « Oui, on dirait une blague. » « Tu vois, Maria Callas qui chanterait « Casse d'amour. » « Tu te les as vu. » « À tomber sur tes chaussures. » « Mais les VEO, mais qu'est-ce que sont que les VEO ? » « C'est une bicyclette, mais c'est un bel qui s'en sert. » « Non. » « T'es venu comme en voiture, non ? » « C'est Grisha, au départ. » « Il s'appelle Grishka. » « Oui, mais ça, c'était le diminutif. » « Donc, au départ, c'est Grisha qui est devenu Grishka. » « Souvent, au Japon, par exemple, t'as dit « Vous voulez une Geisha ou une Geishka ? » »